Qu'est-ce que mes méthodes ont de spécial ? Avec Mélopi, les enfants apprennent l'anglais aussi naturellement qu'ils ont appris leur langue maternelle. En parlant, en chantant et en jouant. C'est plus que l'apprentissage des mots. Dès le premier cours, ils sont capables de construire des phrases complètes. Mais moi, je ne fais pas lire ! Ne t'inquiète pas Baby Pink. Donc, grâce à notre riche répertoire de flashcards, tu n'as pas besoin de savoir lire pour apprendre l'anglais. Ainsi, il est possible de commencer cet apprentissage dès le plus jeune âge, à la période de la vie où ce sera le plus efficace. Plus vite tu apprends, mieux c'est ! Et si papa et maman ne savent pas parler anglais ? Pas de problème, Sister Yellow ! Ils apprendront en même temps que leurs enfants. Grâce à nos chansons chantées par des natifs anglophones, tout le monde pourra apprendre les mots et leurs bonnes prononciations, en passant un agréable moment en famille. Est-ce qu'on peut utiliser cette méthode à l'école ? Bien sûr, Brother Green ! Cette méthode est déjà utilisée par de nombreux professeurs. Elle couvre et va même au-delà du programme de l'éducation nationale, en toute facilité. Les professeurs qui donnent des cours privés sont référencés sur notre site internet, dans notre annuaire des professeurs. Pourquoi cette méthode est-elle plus efficace qu'une autre ? Bonne question, Mamie Blue ! Vois-tu, à chaque nouvelle leçon, les enfants apprennent entre 5 et 12 nouveaux mots. Ces mots sont mis en situation dans les vidéos d'introduction des leçons disponibles sur notre chaîne YouTube. Ils sont illustrés dans les méthodes. On les entend dans les chansons. Les enfants les retrouvent dans les jeux et les exercices écrits. Tous les sens et tous les types de mémoire de l'enfant sont sollicités. Moi, j'adore chanter les chansons des Beatles, mais je ne comprends jamais rien à ce que je chante. Pas de ça chez Mélopi, Daddy Red ! Toutes nos méthodes ne contiennent que des mots déjà appris par les enfants. Ainsi, ils comprennent tout. Ils sont en situation de réussite. Avec chaque méthode, ils découvrent environ 200 nouveaux mots et révisent ce qu'ils connaissent déjà. A la fin du programme, fait de 3 niveaux, c'est environ 600 mots que l'enfant connaîtra. On dit qu'il suffit de connaître environ 500 mots pour être capable de se faire comprendre en anglais. C'est pas mal, non ? C'est très bien ! C'est très bien ! C'est très bien !